Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera mon room tour donc voilà dans cette vidéo je vais vous présenter ma chambre je vais vous montrer comment elle est disposée avec les meubles la décoration j'essaierai de retrouver les liens des choses qui se trouvent dans ma chambre si jamais il ya des choses qui vous intéressent et je vous les mettrai en barre d'infos donc voilà on commence tout de suite quand on rentre dans ma chambre ça se présente comme ça j'ai tout de suite le lit en face à gauche et donc à droite il y a ma toile murale que vous voyez dans pratiquement toutes mes vidéos en bas il y a écrit the moon ensuite il y a une rivière avec deux loups la lune et deux collines et je l'ai acheté sur amazon au prix de 13 euros à peu près il me semble de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos donc juste à côté de cette toile il ya un lumineux que j'ai acheté chez emma ensuite j'ai ma commode juste ici sur cette commode il ya une bougie à la vanille mon parfum de chez etam mon spray fixant de chez mac et mon spray fixant de chez nix ensuite il ya un rangement makeup que j'ai acheté chez primar dans ce tiroir du haut j'ai les produits pour les lèvres que j'utilise le plus souvent dans les tiroirs du bas il ya les produits que j'ai attesté ainsi que les produits que j'ai en backup et que j'utilise régulièrement et pour finir sur cette commode il y a le petit pop de rick grimm's dans the walking dead dans la première case de ma commode il y a deux statues en vert donc il y a un cheval et un éléphant et c'était des statues qui appartenaient à ma mamie donc je les ai gardés en souvenir ensuite il ya ce petit cheval à bascule il y a deux coquillages que j'ai ramené du portugal dans la case d'en dessous il y a une mézanja en forme de crâne il y a encore un cheval à bascule mais cette fois bleu est beaucoup plus grand je ne me rappelle plus du tout comment ça s'appelle ces choses là mais celle ci je l'avais trouvé à disney quand j'avais été pour les 15 ans et ensuite il ya les trois boîtes des pop que j'ai dans la case d'en dessous il y a le parfum de ma mamie que j'ai gardé en souvenir une mézanja toute simple transparente et derrière un coffret que j'avais reçu à noël et qui est le coffret flower band de victor et rolf et donc dans la case en bas il y a des cailloux que j'ai ramené aussi du portugal et cette chose qui sert à par exemple brûler les tartelettes de chez yankee candle donc vous mettez la tartelette juste en haut et vous mettez la bougie et l'odeur s'évapore dans toute la pièce c'est magnifique et donc cette commode venait de chez confort à main ensuite il y a mon armoire qui est comme ceci donc il y a deux portes et trois tiroirs à gauche dans la porte de droite il y a mes vêtements ensuite dans la porte de gauche bas il y a tout ce qui est coussin écharpe plaid ça c'est une peluche que j'avais ramené de roupa park et là il y a mon sac à dos ensuite on passe au tiroir dans le tiroir d'en haut il y a mes culottes dans celui du milieu les chaussettes et dans celui du bas les soutiens-gorges ne faites pas attention à ce papier peint c'était le papier peint qui était à la mode quand j'étais au collège je le déteste je ne peux plus le voir mais bon on va faire abstraction là il y a mon lit donc c'est un lit de place il vient de chez alinéa sur ce lit il y a une couette blanche toute simple le plaid là vient de chez jiffy les deux coussins là viennent de chez action et ce coussins là vient de chez primark dessus de mon lit j'ai mis des photos de famille et des photos qui me tiennent à coeur et autour de ces photos j'ai mis une guirlande avec des roses qui vient de chez primark à côté de mon lit par terre il y a un tapis tout fluffy tout plein de poils que j'adore j'ai eu au supérieur à seulement 14 euros et j'étais contente de trouver ce tapis à 14 euros puisque j'avais regardé avant sur les sites de décoration s'il n'y en avait pas des pas trop chers et justement ils étaient tous à des prix onéreux et je ne comprends pas pourquoi ces tapis sont aussi chers ils n'ont rien de spécial juste ici il y a ma fenêtre ainsi que mon rideau blanc et donc juste derrière ce rideau il y a mon petit ramequin avec que des bonbons la souris de mon ordinateur mon clavier et la télécommande de ma télé il y a un sapin lumineux mais je ne sais pas où le mettre et juste à côté il y a un cadre avec écrit bébé trop cool recherche une marraine qui déchire cap ou pas cap mais 19 ans ma cousine m'a annoncé que j'étais la marraine de son enfant donc j'étais la plus heureuse au monde ensuite juste à côté de la fenêtre il y a ma télé qui vient de chez électro dépôt juste derrière vous allez rigoler c'est un total bazar il y a mon ordinateur portable qui le pauvre a reçu un choc très violent sur l'écran en fait je me suis assise dessus sans faire exprès et donc ensuite j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps mon copain a eu la très bonne idée de brancher mon ordinateur portable à ma télé grâce à un câble hdmi grâce à ça je peux toujours utiliser mon ordinateur portable et franchement je suis super contente je me sors assez bien avec la connerie que j'ai fait et du coup c'est comme si j'avais une télé dans ma chambre donc voilà je vais pas me plaindre derrière la télé de ce côté là donc il y a une rallonge puisque j'ai tout qui est branché dessus là c'est un vase donc j'ai enroulé un ruban blanc tout autour ici j'ai mis l'autocollant qui était sur le bouquet de la saint valentin que mon copain m'a offert l'année dernière et donc j'ai mis toutes les roses du bouquet puisque les roses avaient séché et donc j'ai déployé toutes les pétales une à une et je les ai mises dans ce vase ici j'ai une petite boîte l'occitane qui me sert comme de poubelle de bureau juste à côté j'ai une chaise qui me sert à poser les habits que je mets dans la semaine donc des vêtements que je porte un jour et que je peux remettre le lendemain ou voilà des choses comme ça juste en dessous de cette chaise il y a mon grand sac que j'utilise quand je pars en week-end chez mon copain et juste là c'est le sac que j'utilise tous les jours cette commode et cette chaise viennent tous les deux de chez confort à main dans ce premier tiroir il y a tout ce qui est cd dvd les carnets dans lesquels j'écris mes vidéos ensuite dans le deuxième tiroir il y a mes serre-têtes ça c'est des rangements maquillage que je n'utilise plus ensuite derrière il y a tous les jeux nintendo ds que je que j'avais avant il ya des trousses à maquillage dans ce dernier tiroir tout en bas il y a tous mes papiers importants dans cette trou ça doit être des crayons de couleurs ou des feutres ensuite il ya toutes les coques que j'avais pour mon iphone 5c ici il y a ma nintendo ds et voilà il ya un petit peu de tout juste à gauche de ma chaise il ya ma coiffeuse que j'ai acheté sur amazon et que j'avais payé environ 100 euros donc pour celles que ça intéresse de toute façon tout sera listé en barre d'infos les deux spots juste au dessus c'est moi qui les a rajouté puisque cette coiffeuse n'avait pas de lumière intégrée et donc la coiffeuse était livrée avec un tabouret sauf que sur ce tabouret j'ai rajouté une housse de coussins puisque les tabourets comme ça ils se salissent super vite voilà si la housse de coussins se détériore c'est pas grave on en rachète une autre mais au moins le tabouret n'aura rien et donc comme vous avez pu le constater je ne vous ai pas présenté ce qu'il y avait ni dans les deux tiroirs la ni dans ma coiffeuse ni dans les deux tiroirs du haut puisque il y a du make up et j'aurais bien voulu vous faire mon rangement make up donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire ça me ferait super plaisir de vous le faire voilà mon tour est fini j'espère que je vous ai donné quelques idées de décoration et pour celles qui auraient le malheur de casser leur ordinateur comme moi j'espère que cette astuce vous servira et que vous pourrez continuer à l'utiliser comme un voilà la vidéo est terminée comme d'habitude dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et en attendant je vous fais gros bisous je vous dis à la prochaine bye